Les rejets de déchets, et particulièrement les plastiques, sont aujourd'hui identifiés comme un des grands défis de l'océan de demain. La mer va être en effet un réceptacle final pour tous déchets venant de la Terre, et la faible dégradation des produits plastiques entraîne la formation de grandes accumulations, comme on peut voir au milieu du Pacifique avec le septième continent de plastique. Les plastiques restent-ils tous en surface ? Eh bien non, bien que ces accumulations de surface soient de grande ampleur, elles vont représenter probablement qu'une partie émergée de l'iceberg. De récentes observations montrent ainsi des concentrations très importantes de débris plastiques sur les fonds marins, y compris dans les eaux profondes. C'est notamment le cas dans les récifs coralliens des canyons sous-marins méditerranéens, comme ici au large de Bagnoules-sur-Mer, à 500 mètres de profondeur. Les plastiques se présentent sous diverses formes. On va avoir aussi bien des macro-débris accrochés dans les récifs que des micro-débris, qu'on appelle aussi micro-plastiques parce que de taille inférieure à 5 mm, qui vont flotter autour des coraux. Quels sont les impacts pour les organismes ? Les impacts de ces déchets pour la faune marine sont encore assez mal connus. C'est pourquoi le projet PlaySchool vise à étudier leurs effets sur l'état de santé des coraux d'eau froide, qui sont des espèces clés de l'environnement profond. En effet, ces coraux d'eau froide, qu'on appelle aussi coraux profonds, vont former des récifs qui sont équivalents à ceux construits par les coraux tropicaux de surface, ce qui permet d'attirer une très riche biodiversité. Ces espèces sont donc essentielles au maintien du bon état écologique dans les eaux profondes, dont l'homme va dépendre en partie, puisque de nombreuses espèces pêchées de poissons et de crustacés se reproduisent ou habitent dans les récifs profonds. Comment allez-vous procéder ? Pour mener à bien cette question, nous travaillons à partir d'expérimentations en aquarium sur les principales espèces constructrices de récifs. Soumis à des stress de macros ou de microplastiques, nous étudions l'altération de l'état de santé des coraux à différents niveaux d'organisation physiologique qui vont de la molécule au récif. Ainsi, on a des analyses qui sont menées pour voir l'impact des plastiques sur le taux de croissance, l'assimilation des réserves énergétiques, le niveau de stress ainsi que les communautés bactériennes qui sont associées aux coraux. En parallèle, nous regardons les possibilités de perturbation ou de contamination des coraux par les bactéries qui se développent typiquement sur les plastiques. Cette approche globale permettra donc une meilleure vision du risque plastique pour les coraux et ainsi d'évaluer les possibilités de remédiation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !